Bienvenue sur ma chaîne Univer Nature et sa richesse aujourd'hui nous allons vous apprendre comment communiquer avec un cheval. Langage corporel du cheval, utilisation pour le traitement de la santé. Le facteur de communication. Entre le cheval et l'homme. Si vous regardez le langage que votre cheval communique avec son environnement, vous remarquerez que le langage sur lequel il s'appuie est le langage corporel plutôt que la parole ou les sons. Alors, si vous voulez communiquer efficacement et avec succès avec votre cheval, suivez ces étapes importantes qui faciliteront votre relation avec lui. Langage corporel. Les chevaux réagissent davantage avec le langage corporel et le cheval est l'un des animaux sensibles qui compatissent et remarquent les mouvements les plus subtils. Si vous voulez que votre cheval bouge, par exemple, commencez avec la pression minimale sur lui et augmentez la pression si vous n'obtenez pas la réponse que vous attendez de lui. Cependant, n'oubliez pas d'arrêter d'appuyer si votre cheval réagit de manière appropriée. Langage corporel du cheval, utilisation pour le traitement de la santé. Prédateur et proie. Les chevaux sont des proies, ils restent donc toujours à l'affût d'un prédateur. Par conséquent, vous devez essayer de construire et de renforcer le caractère de votre cheval, afin qu'il sache comment le gérer et qu'il vous fasse confiance. Suivez le chef. Les chevaux sont par nature des animaux qui aiment être menés comme un troupeau. Soyez un leader. Faites en sorte que votre cheval vous respecte et vous considère comme son leader. Assurez-vous d'abord qu'il respecte votre espace personnel et qu'il n'empiète pas sur celui-ci. Et ne le laissez pas vous hausser les épaules, vous mordre ou marcher devant vous, car s'il le fait, il vous dit d'une manière ou d'une autre qu'il ne pense pas que vous êtes son chef. Habituellement, les chevaux sont assimilés à des enfants, repoussant constamment les limites pour voir jusqu'où ils seront autorisés. Cependant, au fur et à mesure que vous renforcez ses limites et devenez un meilleur leader, votre cheval commencera à demander votre permission et votre direction. Connaissez votre cheval. Pour mieux connaître votre cheval, faites attention à ses expressions et à ses comportements qui peuvent vous dire ce qu'il ressent. Les chevaux changent leurs expressions faciales comme les humains. Alors, surveillez ses yeux, ses oreilles, ses yeux, sa bouche et sa queue. Si vous voyez que la queue de votre cheval bouge rapidement, cela signifie qu'il est bouleversé et en colère, et si vous le voyez saccader et ne bouge pas, cela signifie que quelque chose l'effraie et le déroute. La communication est tout aussi importante pour les chevaux que pour les humains. Les chevaux ont le désir de pouvoir communiquer, il est également nécessaire de réaliser ce désir car il comblera un vide dans leur vie qui est également commun à l'humanité. Une fois que vous réalisez qu'il existe une voie de communication qui peut être établie entre vous et le cheval, vous commencerez à réaliser que le cheval a la capacité d'avoir un schéma de pensée. Ensuite, vous commencerez à passer d'un schéma de pensée de conversation unilatérale à un schéma qui permettra l'interaction des deux côtés et une relation commencera à se développer. Être capable de comprendre qu'il existe des schémas de pensée structurés qui peuvent être développés par un cheval et qu'ils sont également capables de communiquer avec vous, on se rendra compte que la méthode de communication est assez simple et facile à comprendre. Pour bien comprendre comment un cheval communique, vous devez être prêt à accepter que le cheval n'a pas la capacité de raisonner, en termes simples, il ne peut pas comprendre qu'il existe plus d'une façon de faire la même chose. Tout ce qu'ils comprennent, c'est qu'ils ont une méthode ou une manière spécifique d'accomplir une tâche et que c'est la seule manière de le faire. C'est le point précis qui explique pourquoi vous ne pouvez en aucun cas dévier lorsque vous demandez au cheval d'accomplir n'importe quelle tâche. Les chevaux sont extrêmement structurés dans leur société et en suivant ce schéma spécifique, étape par étape, les calmer leur permet de comprendre ce qui se passe. Notre capacité à être capable de comprendre qu'il existe de nombreuses façons différentes d'atteindre le même résultat final, ainsi être capable de changer ainsi que de s'adapter nous a permis d'étendre et de développer notre capacité mentale. Notre capacité à raisonner nous a placé dans une situation où nous tenons cette capacité pour acquise, car puisque c'est une seconde nature et qu'elle se produit sans y penser, nous sentons que d'autres créatures avec lesquelles nous entrons en contact peuvent accomplir les mêmes résultats. En fait, c'est exactement le contraire qui est vrai, c'est l'une des caractéristiques uniques de notre espèce qui nous a placés au-dessus des autres. Ainsi, notre capacité à raisonner ainsi que notre mémoire nous permettent de réaliser que nous pouvons classer et catégoriser les expériences passées, tout en nous permettant de pouvoir nous référer à des souvenirs spécifiques pour une utilisation à un autre moment. Bien que le cheval est une mémoire, celle-ci est quelque peu limitée par rapport à la nôtre. D'après des expériences, la mémoire du cheval n'inclut pas la capacité d'archiver les expériences et d'être en mesure de tirer parti de cette expérience pour référence à une date ultérieure. Ce que le cheval a, c'est une mémoire qui note les expériences, mais sans utiliser de chronologie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de distinction entre le nombre de fois qu'une expérience a été bonne et combien de fois cette même situation a été mauvaise. Il se souvient de l'expérience initiale comme bonne ou mauvaise, donc chaque fois que le cheval est mis dans cette situation où cette mémoire est sollicitée, c'est soit bon soit mauvais. Les mauvaises expériences peuvent être modifiées et que le cheval commence à réagir de manière favorable. Cela dépend de la façon dont la fondation a été posée et toutes les expériences à partir de ce moment ont été construites sur une bonne ou une mauvaise fondation. Afin d'apporter des changements dans la réponse d'un cheval à une situation particulière, vous devez démolir ce qui a été construit et reconstruire les fondations pour en faire une bonne expérience. Cela revient au fait que le cheval sent qu'il n'y a qu'une seule façon d'accomplir ce que vous lui demandez de faire. Il est donc préférable de commencer par comprendre comment fonctionne l'esprit du cheval avant de se lancer. On sait maintenant que l'esprit humain passe par différents stades de développement et lorsque ces stades de développement se produisent, il y a une forte augmentation de la capacité d'apprentissage, de la créativité et du développement global des compétences individuelles. Je crois que les chevaux traversent différentes étapes au cours de leur développement qui leur permettront d'être en mesure d'augmenter leur capacité à comprendre, à apprendre et à développer leurs habiletés motrices également. Il est de notre responsabilité de surveiller et de tirer le meilleur parti de ces différentes étapes de développement que traverse le cheval. L'état mental du cavalier manieur Il est l'un des plus grands facteurs déterminants dans la relation du cheval. Avec une compréhension de la communication équine, vous pouvez accomplir beaucoup de progrès dans un laps de temps relativement court. Cela peut se produire en selle ou au sol. Le concept global qui doit être compris est que le cavalier ou le manieur doit avoir un contrôle total grâce à la projection de confiance. Car une fois que vous avez développé la confiance initiale entre vous et le cheval, le cheval se tournera continuellement vers vous pour être guidé et rassuré dans les moments incertains. C'est à ce stade que le cheval commencera à se tourner vers vous et vous permettra de le guider vers le niveau suivant. La confiance se développera et se renforcera en vous au fur et à mesure que vous commencerez à changer votre vision et votre méthode de fonctionnement autour et au-dessus de votre cheval. Avec la compréhension de la méthode de communication du cheval viendra la confiance et avec la confiance en place, la confiance commencera à se construire et à se développer. Cela changera l'ambiance sur et autour du cheval pour en faire une ambiance calme qui permettra au cheval de se rendre compte que vous n'êtes plus quelque chose à surveiller et à analyser en permanence. Vous êtes maintenant un ami qui a permis à l'amitié et à la confiance de construire le pont de la confiance ? C'est ici que nous devons insister sur la cohérence et la confiance du manieur qui permettront au cheval de devenir cohérent et confiant au fur et à mesure qu'il progresse dans le processus de construction d'une relation ? Si vous êtes confiant et cohérent, le cheval sera le même. Ils cherchent le bon chemin à suivre et veulent vous plaire. C'est dans leur nature de vouloir plaire et de faire partie du troupeau. Si vous êtes confiant et cohérent, le chemin pour obtenir la confiance nécessaire sera plus court et la relation avec l'animal sera construite sur des bases plus solides. Une fois que les fondations sont posées et solides, la construction de la relation sera plus forte, plus équilibrée et conduira à une amitié pour la vie. Il n'y a pas de leader dans cette relation, seuls les membres du troupeau ont des tâches spécifiques à accomplir. L'introduction de tout nouveau cheval dans un groupe prédéterminé de chevaux et de personnes recommencera le processus, il y aura un jockey des positions et des responsabilités des membres du troupeau. Cela peut être dû au fait que le nouveau cheval est plus haut ou plus bas dans l'image globale du troupeau. N'oubliez pas qu'il y aura une période d'ajustement chaque fois qu'un nouveau cheval sera ajouté au troupeau. Vous devez vous rappeler que la structure sociale du troupeau doit suivre les étapes rituelles requises qui sont gravées dans la pierre et ne vacille pas. Voici pourquoi la cohérence doit toujours être au premier plan et présente lorsqu'il s'agit de n'importe quel membre du troupeau. La cohérence engendre la confiance en raison d'une méthode inébranlable d'accomplissement. Cela fait référence à l'incapacité du cheval à accepter facilement le changement et au fait que lorsque le changement est introduit rapidement, il réagit généralement par une fuite. Votre instinct est chercher le moyen le plus facile de sortir de la situation. Nous avons la capacité de préjuger d'une situation, de son résultat et de la réaction qui sera très probablement reçue, il est donc dans notre intérêt d'utiliser cette capacité à chaque occasion que nous obtenons. La physiologie de la peur La peur est un facteur de la vie quotidienne du cheval et du cavalier manieur, le cheval et le cavalier manieur peuvent le conquérir. Cela doit être fait d'une manière que les deux peuvent comprendre et être mieux accomplis par le cavalier manieur qui fait le pas initial, puis guide le cheval à travers le processus de calme, en commençant par la détente et enfin à travers la projection de la confiance. Je dois expliquer que le cheval et le manieur peuvent ressentir la peur, mais les humains ont la capacité de raisonner et ensuite de vaincre la peur qui est devenue la plus importante à l'époque. Nous le faisons en analysant le point que nous ressentons d'abord la peur, puis traitons la mémoire d'un tel élément et déterminons ensuite s'il vaut la peine d'être craint ou non. C'est ainsi que nous analysons la peur en tant qu'êtres humains, maintenant pour la réponse du cheval je dois m'enfuir. La plupart des cavaliers qui ont des problèmes avec un cheval par peur aggravent le problème en utilisant leur langage corporel avec le cheval. Disons que le cheval est surpris par un objet, le cheval s'arrêtera et examinera attentivement l'élément spécifique en question, à ce stade, il attend vos conseils. C'est dans les prochaines secondes de temps et les actions que vous faites et comment cela est transféré dans le langage corporel qui détermineront comment le cheval réagira à vos actions. L'arrêt soudain du cheval vous a surpris et vous êtes tout aussi incertain que le cheval l'est de l'élément spécifique qu'il a surpris, vous vous tendez alors la plupart, sinon la totalité, de votre corps, vous saisissez les rênes et commencez tirer sur le mort-est. Vos actions ont indiqué au cheval les choses suivantes à faire. 1. Votre corps se tendant signifie que vous avez peur et qu'il peut y avoir une plus grande menace que ceux qui l'ont trouvé après tout, vous êtes censé être en charge ici et si vous êtes prêt à vous enfuir, le cheval ne voudra certainement pas s'en tenir environ. 2. Votre action suivante a été de saisir les rênes et de tirer sur le morse, cela leur fait savoir que vous voulez vous arrêter et vous arrêter maintenant, sans hésiter ici et puis avec la pression accrue du mort, cela devient douloureux et le cheval a maintenant la douleur en plus de la peur à affronter. 3. Une fois que vos jambes se serrent autour du corps du cheval, c'est comme si quelqu'un venait derrière vous et vous attrapait par la taille alors que vous ne vous y attendiez pas, vous allez directement dans les airs et crier, ce n'est pas différent avec le cheval, sauf s'il est incapable de traiter toutes ces informations. 4. En même temps, le cheval reviendra à la chose instinctive à faire, s'enfuir. C'est à ce stade que vous avez perdu le contrôle total de la situation et qu'il n'y a aucun moyen de prendre le contrôle, en fait le cheval va maintenant s'enfuir si vite que la seule préoccupation est sa préservation et il sent qu'il ne peut pas dépendre de vous pour vous guider. Et à ce stade, vous vous retrouverez donc probablement au sol et le cheval loin de vous. Le cheval n'a pas besoin de réagir de cette façon lorsqu'il est surpris par quoi que ce soit. En effet si vous avez la confiance de l'animal et projetez en même temps confiance le cheval se tournera vers vous avec toutes ses capacités et vous demandera ce qu'il doit faire. Et cela peut être géré de la manière suivante, même situation mais cette fois-ci, nous intervenons dans un effort d'équipe. Le cheval a été surpris par quelque chose et s'arrête pour le regarder et essaie ensuite de déterminer ce que c'est. Encore une fois, ce sont les premières secondes qui sont cruciales pour le résultat total de l'accident potentiel qui attend de se produire. 1. Une fois que le cheval s'arrête, vous sentirez tout le corps du cheval s'enfoncer dans votre siège de selle, à ce stade, il attend de vous la confiance et les conseils quant à ce qu'il doit faire dans cette situation. 2. Vous devez rester calme pour le bien de vous deux. Ne vous tendez pas, détendez-vous, rappelez-vous que vous êtes celui qui est en charge alors agissez comme tel. 3. Il serait préférable de donner au cheval une reine perdante à ce stade et de lui permettre de voir que vous n'avez pas peur de l'objet qui le surprend, laissez le cheval avoir une minute pour se rendre compte que toute la situation ne signifie rien pour vous et qu'il n'y avait pas lieu de s'énerver autant. Au fur et à mesure que vous apprenez à être ainsi, le cheval développera la confiance dans vos capacités et le facteur de peur aura tendance à diminuer. Maintenant, il peut être là avec d'autres personnes qui ont tendance à faire comme le premier cavalier et à se tendre, mais une fois que vous comprenez que vous pouvez contrôler la situation grâce à votre langage corporel au cheval, meilleur sera le cheval dans les situations qui ont besoin de compréhension et d'action positive. Ensuite, nous devons comprendre que la peur qui est dans l'esprit du cavalier manieur est celle qui est transférable au cheval grâce à l'utilisation du langage corporel. Il y a des moments où le cheval montre beaucoup plus de compassion envers l'homme que l'homme n'en montre au cheval, il y a aussi des moments où le cheval ne s'aventurera pas dans un territoire qu'il sait dangereux, mais l'humanité doit montrer sa supériorité et s'y aventurer et ensuite doivent faire face à la situation qu'il crée. Le cavalier manieur peut en apprendre beaucoup simplement en observant et en notant la réaction et la réponse d'un cheval à toute situation à laquelle il se heurte quotidiennement. Vous pouvez acheter tous les livres que vous voulez sur le comportement du cheval et vous n'apprendrez jamais autant que lorsque vous prenez le temps d'observer et d'apprendre du cheval dans son milieu naturel. Prenez le temps de les observer sur le terrain aussi bien seul que dans l'ambiance du troupeau. Ce qu'un cheval fait seul est assez différent de ce qu'un cheval fera en interagissant avec d'autres membres de son troupeau. Un autre point qui doit être souligné ici est que les réactions que les chevaux ont sont confondues avec ce que nous ressentons. Prenons l'exemple d'un cheval qui s'éloigne de vous, il peut se déplacer de trois manières. D'abord, il pourrait essayer de marcher sur vous, sans se soucier de votre sécurité, c'est parce qu'ils n'ont aucun respect pour vous. Deuxièmement, ils peuvent s'éloigner de vous, c'est une réaction de peur et essaie simplement de s'éloigner du danger. Troisièmement, ils s'éloignent de vous et c'est une mauvaise nouvelle pour quiconque a construit une relation avec un cheval puisqu'il vous prive de sa confiance et de la position qui vous a été accordée. Langage corporel du cheval Les chevaux ne peuvent pas parler, mais en tant qu'animaux de troupeau qui vivent dans des groupes socialement dynamiques, ils communiquent certainement. Un aspect essentiel de l'équitation est d'apprendre à reconnaître les signaux du langage corporel du cheval et de savoir comment y répondre si nécessaire. Nous pouvons essentiellement diviser ces signaux en trois catégories générales, confort et acceptation, peur et tension, et colère ou manque de respect. Regardons chacun à son tour. Confort et acceptation Lorsque vous êtes engagé dans un exercice d'entraînement avec votre cheval, comme le faire travailler dans l'encloron, il est important de reconnaître les signes qu'il vous dit qu'il l'obtient. Le signe le plus important que vous puissiez rechercher est peut-être un cheval qui s'incline ou baisse la tête. Lorsqu'un cheval baisse la tête, il fait preuve d'acceptation, de confiance et de détente. En fait, vous pouvez utiliser ce signal de langage corporel du cheval pour favoriser le calme chez votre cheval. Passez un peu de temps à chaque séance d'entraînement en lui demandant de baisser la tête. Pour ce faire, placez une main sur le dessus de la tête et une autre au bout de votre longe au point attaché au licou. Tirez vers le bas avec cette main et appliquez une pression avec votre main sur le dessus de la tête. Au début, votre cheval peut résister, mais lorsqu'il trouve la libération et baisse la tête, même d'un pouce la première fois, relâchez la pression. Une tête baissée indique également que votre cheval vous accepte comme chef de troupeau. Un autre signe de relaxation et de confiance est le léchage ou la mastication. Les chevaux sont des herbivores. S'ils sont menacés, ils ne peuvent pas manger. S'ils sont en sécurité, ils peuvent manger et mâcher. Le léchage et la mastication se produisent dans un état d'esprit calme. Lorsque vous travaillez un cheval dans le rond de longe ou que vous essayez d'attraper un cheval dans le pâturage et qu'il lèche ou mâche, il vous dit qu'il vous fait confiance. Une jambe armée est un autre signe de relaxation. L'arrière d'un cheval est l'endroit où se trouve l'impulsion, et si le poids est déplacé vers une jambe, le cheval ne peut pas décoller vers l'avant. S'il a une jambe armée, cela signifie généralement qu'il traîne détendu. Peur et tension. L'apprentissage des signes de peur et de tension peut aider à améliorer la sécurité du cycliste. Il existe plusieurs indices du langage corporel du cheval que vous pouvez rechercher. Pour commencer, où est votre cheval tenant sa tête ? Nous avons déjà indiqué qu'une tête baissée est un signe de relaxation, alors qu'une tête relevée est un signe de tension. Un cheval avec la tête haute et les oreilles en avant a détecté quelque chose qu'il ressent comme un danger. D'autres indices accompagnent cet état d'alerte rouge avec des yeux exorbités, des yeux durs et un coup tendu. Si vous l'avez entraîné à baisser la tête, vous pouvez l'encourager à se détendre lorsqu'il est tendu comme ça en lui demandant de baisser la tête, et de ne plus penser à ce qui lui cause de l'anxiété. Vérifiez ensuite la queue de votre cheval. Lorsque la queue est plaquée contre le corps et difficile à relever, cela indique que le cheval se sent tendu ou inquiet. Colère ou manque de respect Enfin, regardons la colère et le manque de respect. Le premier signe de langage corporel à rechercher dans ce cas est un cheval avec ses oreilles épinglées en arrière. Il s'agit d'un affichage de menaces, vous verrez souvent des chevaux épingler leurs oreilles à l'heure du repas. Cela peut être de la fumée et des miroirs ou cela peut signifier que le cheval est sur le point de mordre ou de donner des coups de pied. Ce qui nous amène à un autre signe d'irrespect. Comment un cheval donne-t-il un coup de pied ? Avec ses pattes arrière. Un cheval qui vous tourne les fesses peut ou non donner des coups de pied, mais c'est un signe d'irrespect. Langage corporel du cheval, utilisation pour le traitement de la santé. Le langage corporel du cheval est sans fin fascinant et gratifiant à apprendre. Après tout, le langage corporel est la meilleure forme de communication entre différentes espèces. Si vous pouvez apprendre à saisir au moins quelques notions de base, vous aurez une bien meilleure relation avec votre cheval. Le langage corporel de certains chevaux n'est pas très différent de celui d'autres animaux. Dans cette vidéo, le langage corporel des chevaux se limite au traitement des problèmes de santé. La prochaine fois que vous devrez donner à votre cheval une forme de traitement, essayez de le regarder du point de vue de votre cheval. Essayez, dans votre esprit, d'inverser les rôles. Vous êtes votre cheval. Votre cheval c'est vous. Maintenant, vous avez une jambe enflée et douloureuse. Votre cheval ressent pour vous et veut vous aider. Alors il appelle une autre personne pour vous voir. Cette personne ne sent pas naturel et ne se présente pas. Il est pressé et vous traite avec moins de sympathie. Il essaie de forcer quelque chose dans votre bouche, mais vous pouvez sentir que ce n'est pas bon. Alors vous jetez votre tête hors de portée, vous vous éloignez de lui et vous vous renfrognez, les oreilles en arrière, le feu dans les yeux, le bruissement de la queue. Vous ne pouvez pas communiquer par le langage, donc le langage corporel est la seule chose qui reste. Mais vous ne semblez pas en mesure de faire passer le message, car maintenant il vient vers vous avec un objet pointu qui vous transperce la peau avec une douleur aiguë. Cette inversion des rôles est toujours un bon exercice à réaliser, car vous êtes alors en meilleure position pour lire et comprendre la gestuelle de votre cheval. Les chevaux, et tous les animaux, ont une capacité instinctive à comprendre et à ressentir ce qui est bon pour eux. En leur demandant d'abord, en leur présentant lentement, le traitement que vous souhaitez leur donner, vous obtiendrez une appréciation honnête. Cela peut remettre en question vos croyances actuelles, mais cela vous montrera ce que votre cheval fait ou ne veut pas. En apprenant à respecter votre cheval, vous vous respecterez davantage aussi. Cela vous facilitera également la vie. Lorsque je présente un cheval avec un traitement homéopathique, je lui offre toujours le biberon en premier. Ils peuvent sentir le remède à travers le verre et vont boucher, lécher ou pousser la bouteille avec enthousiasme, indiquant un « oui », retentissant. Ou ils se détourneront ou s'éloigneront, peut-être avec une expression légèrement irritée sur le visage. C'est décidément un « non ». Cela signifie soit qu'ils ne sont pas prêts à prendre le remède, soit que ce n'est pas le bon remède. Merci de m'avoir suivi pour soutenir ma chaîne abonnez-vous cliquez sur j'aime.